Bonjour et bienvenue sur Automobiles Propres, nous sommes avec Maxime Cabanet, chef de projet de cette mairie électrique du projet Eden. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur l'historique de la société et sur cette voiture éthique que vous proposez pour commercialiser depuis déjà quelques mois ? Alors, notre société, le 2 chevaux Méari Club Cassis, est une société qui était à la base familiale, créée donc à Cassis autour de la restauration de Méari puis de 2 chevaux. Donc ça c'est notre activité maîtresse depuis l'origine du Méari Club et depuis quelques années on s'est lancé dans l'aventure de l'électrique avec le projet Eden que vous voyez derrière moi qui est en fait pas une Méari mais une Eden à proprement dit puisque nous avons choisi de passer une homologation pour de la fabrication série et donc devenir constructeur automobile. C'est pour cette raison que le nom commercial est Eden et non Méari et que vous ne voyez pas de chevrons mais c'est bien la société MCC Automotive qui appartient au Méari Club qui produit le véhicule. On est homologué pour une homologation moderne donc cette voiture première mise en circulation c'est 2018. Vous vous doutez bien qu'en 2018, si on passe l'homologation CE, on a des crash tests. On a donc besoin de pare-chocs, d'airbags, de portières, on n'a rien de tout ça. Parce que nous le fil rouge de ce projet c'était d'avoir quelque chose qui au niveau du design, du look soit conforme à l'origine. Mais comment faire du coup pour avoir une homologation moderne ? C'est très simple, ceci n'est pas une voiture, c'est un quadricycle lourd à moteur, L7E. Ça nous autorise ces quelques folies de design qui sont conformes à l'origine donc pas de portières, pas d'airbags, pas de pare-chocs mais bien sûr ça va nous imposer d'autres choses. En termes de sécurité, ce qu'on nous impose prioritairement c'est les ceintures de sécurité 3 points donc l'arceau de sécurité qui a été complètement dessiné autour de cette contrainte, ça c'est la première chose. Ensuite on a la puissance du moteur qui est bridée à 15 kW, ça nous donne à peu près 22 chevaux de puissance. Le coup de poker ça nous permet de retrouver la puissance d'origine de la Méhari mais on a quand même un moteur beaucoup plus coupleux puisqu'on a un couple nominal de 98 Nm avec des points allant jusqu'à 120 Nm. Donc on est plus de deux fois plus coupleux par rapport à la Méhari d'origine. On a ça, on a le poids, on est bridé à 400 kg hors plein donc hors batterie donc ce qui nous donne un certain nombre de contraintes. C'est par rapport à ces contraintes qu'on a choisi de garder au niveau de l'intégration mécanique tout ce qui fonctionnait déjà sur la Méhari. C'est-à-dire le freinage à disque, dernière boîte de vitesse, la boîte de vitesse manuelle pour nos premiers modèles puisque n'ayant que à peu près 22 chevaux, si on veut pouvoir faire un démarrage en côte confortable et accélérer et avoir la vitesse de pointe rapidement, et bien avec 22 chevaux il vous faut une démultiplication. Mais on a aussi une version Easy qui est une version mono-rapport engagée avec au niveau du sélecteur une simple pression vers l'avant pour passer en marche avant ou neutre vers l'arrière ou la marche arrière qui est une version un tout petit peu moins polyvalente mais une version simplissime d'utilisation puisqu'il n'y a alors plus d'embrayage, plus rien, par exemple pour des flottes de location ou des camping on a quelque chose de très simple à comprendre. Et les différences majeures, j'ai envie de vous dire, c'est tout simplement l'intégration d'un cœur électrique à notre boîte de vitesse avec tout ce qui est gestion de la puissance ici et l'intégration des batteries sous la voiture en lieu et place du réservoir. C'est ce qui nous permet d'avoir au niveau de l'intérieur de la voiture un habitacle complètement conforme à l'origine mis à part évidemment l'arceau puisque c'est pour les ceintures de sécurité et le toit qui a été complètement redessiné bien évidemment puisque l'arceau est lui-même différent. Aujourd'hui, on a une capacité nominale d'à peu près 11 kilowatts ce qui nous donne une autonomie homologation de 131,6 kilomètres c'est de l'homologation, on sait tout ce que ça veut dire mais ça nous donne une autonomie réelle de 100 kilomètres. Le projet suivant d'ici quelques mois, ce sera 14 kilowattheures pour avoir à peu près 150 kilomètres réels en utilisation type montée-descente comme la région où est née la voiture, l'Eden-Acassie. Ce qui est important, c'est que vous faites toute la voiture c'est pas quelqu'un qui vous a donné sa DVR que vous avez équipée, c'est une voiture qui est vendue entière et combien est-ce qu'elle est vendue cette voiture ? Alors exactement, c'est une voiture comme on l'a dit au début qu'on a homologué, c'est-à-dire que le but du jeu c'est de s'affranchir du problème de la rareté de la carte grise collection. C'est-à-dire qu'on a une voiture qui est vendue en entrée de gamme à 24 000 € TTC batterie comprise, garantie 3 ans pour les batteries, garantie 2 ans pour tout le reste du véhicule et c'est exactement le même principe que d'acheter une Clio chez Renault. C'est-à-dire que contrairement à quand vous prenez une Ferrari refaite où il y a toujours le problème de la carte grise, et bien là le problème ça va être la couleur, le délai, la livraison, c'est tout. Les délais aujourd'hui, comme la personne qui a commandé aujourd'hui, ça nous amène à un délai de livraison à mi-septembre. Parce qu'on a cette année pour la première fois à Rétromobile, on a fait le choix, un peu risqué certes, de présenter uniquement de l'électrique et du coup, juste sur le salon de Rétromobile, on a rempli plusieurs mois de carnet de commandes. Aujourd'hui, nous sommes à, on doit être à quasiment 45 commandes et on est en train de produire aujourd'hui la 34e Eden. Sur une cadence d'à peu près 2 Eden par mois, mais on est quand même en train de faire grossir les équipes pour anticiper justement la vague qui va arriver avec la prochaine saison et les nouveaux projets qu'on tient aussi en parallèle. Il y a d'autres développements qui sont en cours au-delà de cette voiture. On m'a parlé, alors j'ai entendu dire dans ce salon Ever Monaco que vous travaillez aussi sur la conversion. On est aujourd'hui en train de travailler sur des possibilités de conversion où on travaille d'un côté sur l'aspect légal et politique puisqu'en France, on n'est malheureusement pas encore tout à fait précurseur sur ce volet, mais on est en train de se battre pour le devenir. Et on travaille aussi sur l'aspect conversion avec des nouveaux projets comme par exemple la 2 chevaux électrique. Ce serait une conversion, ce ne serait pas un équipement d'origine comme on le fait là ? Pour l'instant, on part sur la conversion parce que comme les lois sont en train de bouger très vite, c'est quelque chose sur lequel on veut vraiment être précurseur. Et si on partait sur quelque chose comme ça, l'homologation, ce n'est pas quelque chose qui se fait en plusieurs mois. Le projet Eden, ça a commencé il y a plus de 5 ans. Il a fallu plus d'un an et demi, deux ans pour avoir l'homologation et en ce moment, on produit en série. Là, la conversion, c'est quelque chose qui est en train de bouger beaucoup plus vite. C'est pour ça qu'on utilise ce créneau par rapport à la 2 chevaux et après, on verra ce qu'on peut en faire et étendre à d'autres véhicules aussi dans l'avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !